Musique Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes vendredi, il est 9h45 et j'ouvre ce vlog. Vlog donc du week-end à mille, finalement il n'y aura pas de vlog de ma semaine précédente puisqu'en fait j'ai quasiment pas lu, cette semaine j'ai lu à peine 2 chapitres de mon ami Ben qui est ma lecture du trimestre pour mon challenge, choisi dans ta bibliothèque. Donc voilà, j'ai pas lu, donc j'ouvre seulement ce vlog maintenant, spécialement pour le week-end à mille. Vous aurez eu ma vidéo pâle ce matin normalement, donc voilà. Je ne me suis pas prévue grand chose globalement, je finis ma pâle de janvier, je me suis rajouté deux nouvelles et Harry Potter, voilà. Donc on va déjà essayer de lire tout ça et puis si on y arrive ce sera bien, voilà. Qu'est-ce qui se passe ce soir là ? Comme vous voyez présentement à ma tête, je viens de prendre ma douche, de mettre mes petits soins, c'est pour ça que je brille autant. Je vais manger un petit bout vite fait et puis je vais aller m'installer pour commencer à lire parce que j'ai très envie de lire. Je suis un peu claquée là, donc je ne sais pas si je vais lire beaucoup, mais en tout cas c'est mon objectif, c'est de lire au moins un tout petit peu. Voilà, il faut d'abord que je regarde à quelle page j'en suis dans la clé noire pour me le noter, pour pouvoir déduire tout simplement de mon compte de lecture les pages. Déjà lu, excusez-moi, j'ai eu un bug parce que je filme avec mon téléphone et qu'en même temps j'ai eu un SMS de Jennifer qui me demandait si j'avais commencé à lire pour le week-end à 1000. Du coup, ça m'a un peu perturbée de le voir s'afficher à l'écran pendant que je vous parlais. Voilà, vous savez tout dans ce vlog lecture, vous savez tout. Voilà, je vais donc faire ça, voilà, bébé est couché. J'ai rangé un petit peu ma maison pour être un peu plus sereine durant ce week-end et pas me dire que je lis alors que j'ai laissé ma maison en bazar. J'ai absolument horreur de ça, je dirais que je ne suis plus maniaque, mais que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement ordonné et que du coup, un peu de bordel, c'est un peu stressant. Voilà, donc ça comme ça c'est fait, mes sols ont été faits, j'ai passé un petit coup sur mes poussières. Le plus gros est rangé, normalement je devrais être tranquille pour pouvoir lire, sauf si bébé et chéri foutent le bazar. Mais bon, chéri sait que je suis en week-end à 1000, donc je pense qu'il va essayer de faire un peu plus attention que d'habitude. Quant à bébé, on va un peu plus le surveiller, puis c'est tout. Voilà. Sur ce, moi, je vais arrêter de parler pour rien vous dire, ou en tout cas des trucs qui ne vous intéressent pas, de la logistique de ma maison, voilà. Je vous laisse donc, et je vous retrouve soit tout à l'heure, mais ça m'étonnerait, plutôt peut-être demain matin, pour vous dire ce que j'ai lu et où j'en suis. Allez, bonne lecture, et à plus, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve samedi soir, il est 8h30. Je suis désolée pour ma tête un peu défraîchie. Mon brûl est en train de se barrer, mais c'est normal, je viens de finir de manger. Que je vous fasse un petit point sur mon week-end d'Amil. J'ai lu trois chapitres hier soir de La Clé Noire, et ensuite j'étais vraiment trop fatiguée, je n'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture, donc j'ai dormi. J'ai lu un petit peu ce matin, pareil, j'ai relu un ou deux chapitres de La Clé Noire, et puis ensuite je suis passée sur Harry Potter et le prisonnier d'Ascaman pour me changer un peu les idées. Je n'ai pas lu cet après-midi, puisque j'ai été en vadrouille, j'ai eu du monde. J'avais dit, c'est Louis Canamil, personne ne rentre, personne ne sort, et mon entourage s'est arrangé pour me casser le délire. Donc voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard, je dois en être à peine à quelque chose comme 250 pages pour ce challenge, et nous sommes dimanche soir, donc c'est un peu la catastrophication livresque, j'ai envie de vous dire, pour quelqu'un qui participe, au week-end d'Amil. Donc forcément, j'ai un petit peu les boules là. Je vais lire ce soir, ce n'est pas le problème. D'autant que je suis déjà un peu plus de la moitié d'Harry Potter, enfin, j'arrive à la moitié d'Harry Potter, donc je pense que là, d'ici ce soir, j'aurai dépassé largement la moitié. Je ne vais pas pouvoir le finir, puisque je le lis en papier, et donc ça va déranger mon chéri, si je laisse la lumière. Et comme je n'ai pas envie de rester lire dans le salon, j'ai envie de m'installer, et bien tranquillement, se m'accouette, ce qui est peut-être un tort, puisque j'aurais tendance à fatiguer beaucoup plus vite, et à être dans un mode, je me mets en sommeil beaucoup plus rapidement dans mon lit, mais bon. Voilà. Du coup, je vais aussi, comment dire, je vais très certainement repasser sur la clé noire. Comme ça, je pourrais lire tranquillement, sans déranger qui que ce soit. Voilà. Je vais faire ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Quoique, je pourrais très bien lire Harry Potter avec ma petite lumière d'appoint, donc je vais voir cela. Voilà, voilà. Je verrai comment je vais faire. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je suis désolée pour ce vlog, c'est totalement décousu. Je regarde absolument n'importe où, parce qu'avec l'ordinateur, même si je regarde le retour, donc l'écran, comme la lentille est juste en dessous, ça ne fait pas trop de décalage, et là, j'ai l'impression que si je regarde le retour, voilà, mais en même temps, ça me fait très bizarre de fixer la lentille, du coup, je ne sais pas où je regarde, où regarder, je regarde un petit peu partout et n'importe où à la fois. Ça doit être très, très énervant pour vous, j'en suis absolument désolée. J'ai absolument horreur de filmer avec mon téléphone, je crois que je ne le ferai plus. Voilà. Sur ce, j'espère avancer correctement dans ma lecture ce soir, ça m'ennuierait quand même de ne pas passer les 500 pages pour un week-end à 1000, ce serait un petit peu, un petit peu la loose, voilà, la loose livresque. Bon, moi, je vous laisse, je me rends compte que ce vlog lecture, du coup, risque d'être très petit, et peut-être qu'il faudrait que je l'enchaîne avec une, un vlog de lecture de la semaine, comme je n'ai pas vlogué la semaine dernière, ça voudrait dire que vous auriez ce vlog que la semaine d'après. Il va falloir que j'y réfléchis, c'est que je réétudie mon planning de vidéo, je pense. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, non, update de vlog Tiffany. Donc, de toute façon, je vous dis soit à tout à l'heure, mais franchement, ça m'étonnerait, donc plutôt à demain matin. Allez, bye. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes dimanche matin, il est à peu près 11h30, et je reviens pour vous faire la suite de ce vlog lecture du week-end à mille. J'ai fini le tome 3 de Harry Potter, ce qui me mène donc à, avec ce que j'avais lu de la clé noire vendredi soir à un peu plus de 500 pages. Donc, c'est déjà pas la loose totale, je pense pas que je vais atteindre les milles, mais au moins déjà, j'ai passé la moitié, ce qui est déjà pas mal. Je vais reprendre la clé noire dès cet après-midi, si j'ai un peu le temps là ce matin, mais bon, à 11h30, il va falloir préparer le repas et tout ça, donc je vais déjà commencer par ça. Et puis ensuite, je m'installerai pour lire, et j'espère avoir un assez bon rythme, voilà, pour pouvoir lire. Je me mets pas la pression, si à la fin j'ai lu que finalement, ce que j'ai lu là, ben tant pis. Voilà, c'est aussi ça le week-end à mille, c'est essayer, et puis bon, le mien a été pas mal perturbé, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous retrouverai dans l'après-midi pour vous dire, finalement, ce qu'il en a été, et puis si j'ai bien lu ou pas, et surtout, ce que j'aurais pu lire cet après-midi, et puis je pense que je clôturerai de toute façon le vlog demain matin pour vous dire à combien de pages exactement j'en suis. Pardon, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller préparer le repas, et puis après, je poursuivrai ma lecture. Allez, tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, nous sommes toujours dimanche, il est 9h du soir, je m'apprête à aller m'installer pour lire tout en commençant à exporter ce vlog. Voilà. J'en suis actuellement à 614 pages. J'ai dépassé les 500. Hourra, je suis quand même contente. J'ai lu un peu cet après-midi, donc la clé noire, j'avance bien, je suis à plus de la moitié. Je ne sais pas pourquoi je l'ai traîné auparavant pendant plus d'une semaine, puisqu'il est juste vraiment très très bien. Voilà. Donc j'espère que la fin ne va pas me décevoir, parce que c'est souvent le risque avec le dernier trom d'une trilogie, c'est que la fin vous déçoive. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Je n'ai pas lu plus cet après-midi, parce que j'ai dormi un moment. Ça m'a fait du bien, il faut le dire, des fois, nous aussi les adultes, ça fait du bien de faire une petite sieste. Et puis bébé s'est réveillé de sa sieste, et du coup, on a goûté. Et puis, j'ai joué avec lui, parce que oui, malgré le week-end à mille, je ne peux pas totalement délaisser loulou, et le laisser livrer à lui-même dans la maison. J'aime bien avoir un petit temps de jeu avec lui. Voilà. Même s'il n'est pas très patient, qu'il s'agace assez vite, on arrive de plus en plus à faire des trucs. Voilà. Je vais de ce pas retourner lire, et je vous ferai le bilan du nombre de pages total demain. J'espère atteindre au moins les 750, ce serait pas mal une petite centaine de pages en plus, ça ne ferait pas de... Ouais, ça fait 150 exactement à peu près, mais ça ne ferait pas de mal quand même, je pense. Ce serait un minimum, j'ai envie de vous dire, d'atteindre les 700 pages. Et plus, voilà. ça dépendra de ma capacité à tenir, puisque souvent quand je m'installe dans mon lit pour lire, en fait je me rends compte que je suis tellement bien installée qu'au final ça m'endort. Donc, c'est un peu problématique. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, et puis je vous retrouve demain matin pour le bilan de ce week-end à 1000. Allez, bye. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes lundi, il est 13h, je viens clôturer ce vlog lecture, je n'ai pas fait hier soir, parce que j'ai fini de dire un peu plus de 11h, et que du coup, je n'avais pas envie de me relever pour vloguer concrètement. Voilà. Hier soir, j'ai fini le tome 3 du joyau La Clé Noire de Annie et Wing. Voilà. Bon, j'ai quand même foiré les 1000 pages, on ne va pas se lorer, mais je suis assez contente, puisque globalement, je suis satisfaite de mes lectures du week-end à 1000. Bien que je n'ai pas lu du tout quasiment ce que j'avais prévu de lire, j'ai fini La Clé Noire et j'ai lu Harry Potter et c'est tout, je n'ai pas lu les deux petites nouvelles. C'est vraiment un peu triste, surtout que si je les avais lues, ça m'aurait fait les 1000 pages, mais bon, avec le samedi un peu mouvementé que j'ai eu, c'est comme ça à un moment donné, quand on perd du temps de lecture, on perd du temps de lecture. Voilà. Ce qui compte, ce n'était pas vraiment les 1000 pages. Pour moi, quand je fais ce challenge, ça ne compte pas. C'est l'objectif à atteindre, mais si je ne les atteins pas, ce n'est pas un drame pour moi dans le sens où je fais surtout ce week-end pour m'accorder plus de temps de lecture que ce que je ferais en temps normal et donc pour passer un bon moment, tout simplement. Partager aussi sur le groupe mes lectures et interagir peut-être un peu plus en direct puisqu'il y a à l'occasion du week-end beaucoup plus de monde de monde là présent en taquet et qui vous répondent de façon un peu interactive et du coup on interagit plus forcément. Bien que ce week-end, je n'ai pas posté sur le challenge, je n'ai pas discuté avec des gens parce que voilà, j'avais déjà passé tout mon samedi après-midi à faire autre chose, je ne voulais pas perdre plus de temps de lecture mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime quand même assez faire, aller mettre le livre que je lis, le nombre de pages où j'en suis et il y a toujours des gens qui commentent et du coup ça fait l'occasion de discuter un peu. Voilà, pour moi le week-end à mille c'est donc juste un bon moment où je m'accorde plus de temps de lecture et voilà, je sais que pour certains c'est vraiment les mille pages c'est le seul but et ils challengent, ils carburent, ils carburent pour arriver à lire un maximum mais je crois que si je faisais ça je n'arriverais pas à prendre du plaisir dans ma lecture et du coup je crois que ça ne vaut pas le coup quoi. Lire pour se forcer à lire ce n'est pas mon truc. Je fais le challenge week-end à mille n'est pas dans l'objectif ultime d'atteindre les mille pages mais vraiment plus dans l'objectif de lire plus. Un jour j'arriverais peut-être à atteindre les mille pages parce que franchement là 788 pages j'ai atteint c'est un peu dommage quand même parce qu'il manque quoi aller quasiment 220 pages ce n'est pas énorme j'ai envie de vous dire moins de 220 pages il me manquait donc vraiment c'était faisable si j'avais lu le samedi je pense que je l'aurais atteint malheureusement avec des 6 on refait le monde 1 donc voilà j'espère que vous avez passé un très bon week-end à mille n'hésitez pas à me dire le nombre de pages que vous avez atteint ce que vous avez lu aussi si vous avez lu les mêmes choses que moi donc une relecture d'Harry Potter ou si vous avez lu le tome 3 du joyau La clé noire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous aurez donc bien évidemment mon avis sur le joyau dans le peut-être lecture du mois et puis pour Harry Potter je c'est ma re-re-re-re-re-re-re-re lecture d'Harry Potter ça c'est un peu mon avis n'a pas changé sur ce livre concrètement donc voilà sur ce mois je vous laisse je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et prenez du tout de lecture pour vous bye bye Sous-titrage ST' 501